Dans les violences au travail, quand elles sont internes, on observe aussi parfois des pratiques qui touchent de près ou de loin à des formes de discrimination au travail. Donc en droit, une discrimination, c'est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives. Être fondé sur un critère défini par la loi et relevé d'une situation visée par la loi . A ce jour, la loi reconnaît plus de 25 critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, de son sexe, de son âge, de son handicap, de ses opinions est interdit par la loi. Une discrimination peut être directe si la décision contestée est fondée sur un des critères définis par la loi. Par exemple, ne pas attribuer un poste à responsabilité à un salarié de nationalité étrangère en raison de ses origines est une discrimination directe. Ces types de discriminations sont souvent issus de croyances non fondées qui sont généralisées. On peut pointer dans le processus de discrimination quatre temps. Le premier temps qui va consister un peu à étiqueter quelque part les personnes. Ça consiste à distinguer, selon certaines différences visibles, les individus. Par exemple, se méfier d'un représentant du personnel qui remet en question les décisions de la direction. D'ailleurs, l'inverse s'observe également. Donc ça, c'est la première étape. On étiquette entre guillemets représentant du personnel, il remet en question la décision. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est le stéréotype à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va généraliser les défauts à partir d'une caractéristique. Dans le même exemple, c'est considéré que tous les représentants du personnel sont dans une posture d'opposition. Troisième temps, c'est séparer. C'est-à-dire, finalement, on va différencier certaines personnes des autres. Il y a donc eux, les représentants du personnel dans l'exemple, d'un côté, et nous, la direction de l'autre. Ensuite, il y a le quatrième temps qui, finalement, aboutit à la discrimination. C'est-à-dire qu'on va priver, là, une personne d'égalité. On va la traiter indifféremment au lieu de la loi. Dans toujours ce même exemple, ce sera, par exemple, de refuser une promotion à un salarié parce qu'il est représentant du personnel. On voit bien ce processus évolutif, d'étape en étape, qui amène à une discrimination directe. Une discrimination peut aussi être indirecte, si, finalement, une règle, apparemment neutre, a pour effet un traitement défavorable sur des personnes, à raison, toujours, des critères établis par la loi. Par exemple, ça peut être de réaliser un recrutement qui est affiché comme étant ouvert aux personnes en situation de handicap, alors que, finalement, le poste de travail en question n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Ça, ça va être une discrimination indirecte. La discrimination, à travers ces exemples, peut être, finalement, le fruit d'un processus psychosocial, on l'a vu avec ces différents temps, ou d'une décision organisationnelle et n'est pas toujours conscientisée par l'individu qui discrimine. Dans les faits, malgré le caractère, a priori, condamnable du comportement, les salariés victimes ont souvent beaucoup de difficultés à le faire reconnaître comme tel et à voir leur situation changer, malgré leur demande, malgré leurs remarques ou leurs plaintes. Ces situations sont pour autant pesantes, vous l'imaginez bien pour eux, dans la durée, et progressivement, ça fragilise la qualité des relations professionnelles. Sur le plan de la prévention, deux aspects importants à considérer. Comme beaucoup de violences, de formes de violences au travail, une fois de plus, il ne faut pas banaliser. Dès les premières alertes, toutes les formes de discrimination. Ça sous-entend de bien connaître déjà les définitions et puis les différents critères pour savoir les détecter et les réduire. Pour y parvenir, on peut de fait imaginer des actions de sensibilisation, de formation, à adapter, bien évidemment, selon les fonctions, les métiers dans l'entreprise. Mais ça peut être aussi d'anticiper, finalement, encore une fois, les règles. C'est-à-dire, si jamais on note, on observe un comportement discriminant, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si on n'y pense pas préalablement, en général, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est important d'y réfléchir avant et de communiquer, encore une fois, auprès des acteurs clés dans l'entreprise, de l'encadrement notamment, pour l'aider à agir de façon adaptée. Le deuxième point à considérer dans la prévention des discriminations, identifier les facteurs dans le travail qui peuvent fragiliser les relations entre les personnes, mais aussi, plus globalement, la tolérance des différences. Et puis, finalement, la diversité qui peut s'exprimer parce qu'on réunit au sein d'une même entité des gens très différents, avec toute leur singularité. Et aussi, finalement, qu'est-ce qui influe dans le travail, sur les places et les rôles de chacun dans l'organisation. Ça, c'est un point aussi important à essayer d'identifier, d'analyser.